La maison aux cinquante-deux portes, chapitre 8 Malgré les conseils de ma mère, je refermais la porte derrière moi. J'avais confiance en elle. J'étais sûre qu'elle ne me refuserait pas le passage. C'était ici que je devais dormir. Ici et pas ailleurs. La veille, j'avais cru choisir cette chambre par hasard. Mais ce n'était pas un hasard. Rien n'était un hasard ici. Le savoir ne me réconfortait guère. J'avais du mal à expliquer mes sentiments. D'une part, je me sentais bien dans cette pièce. D'autre part, je la redoutais. Je crois que c'était surtout la peur d'entendre les gémissements. Et aussi mon nom. Qui pouvait m'appeler par mon nom ? Un nom rayé, oublié, sans importance. Un nom de carnaval. Non, je me trompais sûrement. Personne ne m'appelait par mon nom. Même si, comme j'en étais persuadée, j'étais déjà venue ici dans une autre vie. Il n'y avait aucune raison pour justifier ces mots. Ce n'était certainement qu'un rêve. Un bourdonnement dans mes oreilles. Provoqué par l'émotion qui avait accompagné la révélation de ces événements étranges. Autour de moi, les meubles luisaient dans les derniers rayons du soleil couchant. Je savais que ce n'était qu'une impression. Je n'avais rien épousté et encore moins ciré. Les meubles ne pouvaient pas luire, sans compter que le soleil se couchait certainement discrètement derrière une épaisse couche de nuages, sans nous gratifier du moindre rayon. Objectivement, il pleuvait. Objectivement, la chambre était décrépite. Les meubles avaient pris cette teinte mate que poussière et humidité conféraient au vieux bois. Le saumier était fatigué et les rideaux passaient. Rien ne pouvait avoir le côté pimpant qui m'apparaissait. Je haussais les épaules en décidant de ne plus penser à rien et de me coucher tout de suite. Je remontais mes draps jusqu'au menton et pour me rassurer, je prononçais à voix haute « Maintenant, ça suffit, pas de cris, pas de gémissements, s'il vous plaît. » Je me tournais sur le côté et sombrais dans le sommeil. Il faisait grand jour. J'avais dormi d'une traite. En poussant un soupir de soulagement, je m'extirpais des draps. La descente de lit était de nouveau usée, l'armoire terne, parfaite. Je sautais dans mon jean, passais mon pull et c'est à cet instant seulement que je la vis. Là, sur le mur. Une inscription en lettres de sang. Je la fixai un moment puis vérifiai qu'il n'y avait rien d'autre. Non, rien d'autre que cette simple date. 12 octobre 1916. Malgré cet événement qui la veille m'aurait effrayée, je me sentais bien. Surtout, je crois parce que j'avais en tête des projets précis. Je descendis l'escalier en courant. Du hall montait des odeurs de thé et de tartines grillées. Les dernières, précisa maman, car après il ne restait plus de pain. Le petit déjeuner semblait un peu plus traditionnel. Maman était contente de la cuisinière, qui ne s'était pas éteinte pendant la nuit, et papa était déjà parti chercher du bois. Malheureusement, conclut maman, il pleut toujours autant. Jamais vu ça. Ça s'est déjà vu, dis-je d'un ton léger. Il y avait même un mec qui s'appelait Noé et qui a su s'en tirer. Il y eut un bruit de portes dans mon dos, et mon père arriva par l'arrière de l'escalier, une tonne de bûches sur les bras. « Tu avais raison, dit-il à l'intention de maman. Cette porte donne bien sur l'autre côté de la maison. Ça va nous éviter de cochonner le plancher du salon à chaque sortie. Tiens, tu réveillais ma puce ? Alors, ça va mieux ce matin ? » Maman répondit à ma place, que j'avais cette fois très bien dormi, puis elle décréta qu'elle allait l'aider à descendre les bûches jusqu'à la cuisine. Ils disparurent dans l'escalier noir, qui ne semblait plus aussi noir depuis que je savais ce qu'il y avait à l'autre extrémité. « Et je crains, dit mon père, en remontant, que pour le déménagement... » « Ce soit encore à l'eau, » finit ma mère. « Toi qui te plaignais de manquer d'eau ? » « Hé, je demandais de l'eau courante, pas de l'eau tombante, ni de l'eau montante. » « Ah, tout ça n'est qu'une affaire de vocabulaire. » Décidant que ces bêtises sans intérêt avaient assez duré, je m'émissais dans la conversation le plus adroitement possible. « Papa, quand tu venais en vacances ici, il pleuvait souvent comme ça ? » Mon père s'assit et se versa du thé. « D'abord, commençait-il, je n'y suis venue qu'une seule fois. » « L'année de mes douze ans. Ensuite, c'était en été. » « Nous sommes aussi en été, » fit observer maman. Mon père eut un court moment de surprise avant d'avouer. « Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Je me croyais à l'automne. » « Bon, eh bien, tout ça pour dire que ce temps-là, non, franchement, me semble pas, non. » Je pouvais raisonnablement en venir à ma vraie question, celle qui avait de l'importance. « Papa, tu n'as pas de photos de cette époque ? » « Hum, à fois, peut-être chez mes parents. Il faudrait le leur demander. » « Quand ? La prochaine fois qu'on ferait les 800 kilomètres qui nous séparaient ? » J'étais terriblement déçue. Maman eut alors la bonne idée de signaler. « Au salon dans le bahut, il y a des tas de boîtes de photos. Si ça se trouve, il y en a des photos de cette époque. » Mon cœur se mit à battre. J'avais l'intention de fouiller un peu dans l'enfance de mon père. Mais je venais soudain de découvrir que les photos d'ici me permettraient certainement de remonter beaucoup plus loin dans l'histoire de la maison. Peut-être à ses débuts dans les années 1900. « La photographie existait-elle en 1900 ? » Mon père affirma que oui. « C'est une idée fantastique ! » s'exclama-t-il. « J'adore regarder les vieilles photos. À moins que vous ne préfériez aller prendre un bain de soleil. » « J'y allais d'un ha-ha-ricaneur. » « Eh bien ! » s'exclama mon père. « C'est vraiment extraordinaire. Tout est classé dans des albums. » Remarquez, des vieilles photos, il n'y en a pas tellement. Dans les boîtes, c'est plus récent. Il s'agit apparemment de clichés pris par un des fils d'oncle Albert. Papa fouillait un peu dans les albums de manière à les classer dans l'ordre chronologique et le plus ancien qu'il trouva datait de 1895. Sur la dernière page, il y avait un portrait d'homme assis dans un fauteuil et qu'on ne voyait que jusqu'à la taille. Dessous était écrit « Edmond Jarnois, 1897 ». « Belle prestance, admira mon père. Edmond, c'est mon arrière-grand-père. » « Là, il doit avoir une trentaine d'années. Il était né en 1870. » « On lui donnerait plus, évaluais-je. Tu l'as connu ? » « Eh bien, il est mort quand j'avais cinq ans et évidemment mes souvenirs sont flous. » « En tout cas, il n'était pas commode, l'arrière-grand-père. » « C'est ce que j'ai toujours entendu dire. » Sur la page suivante, on voyait une femme, vêtue de noir, avec un bébé dans les bras et une petite fille accrochée à sa jupe. Sans aucune inscription, papa se lança dans des déductions. « Il doit s'agir de sa femme Victoire, mon arrière-grand-mère, et de ses deux aînés. » « La fille a l'air d'avoir trois ou quatre ans. Albert n'était pas encore né à cette date, et encore moins René, le petit dernier qui était de 1917. » « Ce bébé doit être mon grand-père Louis. » « Tu rêves ? » m'exclamai-je. « C'est une fille. » Mon père se mit à rire. « Tu sais, souvent les bébés portaient des robes jusqu'à deux ou trois ans, qu'ils soient filles ou garçons. » « Mon grand-père étant né en 1895, c'est sûrement lui. » « Quelqu'un venait sûrement de mourir parce que l'arrière-grand-mère est tout en noir. » Mon père observa la photo avant de répondre. Autrefois, on portait le deuil pendant des années et des années après la mort d'un proche. Comme on perdait régulièrement un oncle, un grand-père, une arrière-petite cousine, on n'arrivait jamais à quitter le deuil. Sur les photos anciennes, les femmes sont pratiquement toujours en noir. On tourna la page. Là, on voyait les mêmes enfants, ensemble, un peu plus âgés. Et puis, il y avait quelques portraits individuels, où papa reconnaissait tantôt son père, tantôt l'oncle Albert, où René, en communion, en soldat, devant la porte de la maison, à cheval. Ça et là, il y avait des marques plus claires, révélant que des photos avaient été décollées de leur place. Quelqu'un les avait récupérées. Dommage, ça laissait des blancs partout. Venait ensuite une de ces grandes photos, dont les familles avaient le secret et qui rassemblaient toutes les générations. Elle datait de 1913. Comme elle n'était pas collée, ses coins étaient simplement glissés dans le support, mon père la souleva. Au dos, on avait inscrit le nom des personnes présentes. Malheureusement, en dehors de quelques-uns, la plupart de ces noms ne disaient rien à papa. Il repéra Edmond, puis Louis, son grand-père, jeune homme, le grand-oncle Albert, qui n'était alors qu'un gamin. Il y avait évidemment une grande différence d'âge entre Louis et son frère Albert. J'attirais soudain son attention. Regarde, il y a un nom caché. Un papier blanc avait effectivement été collé sur un nom, à une époque où on ignorait l'effaceur. Bien sûr, notre intérêt s'est tout de suite porté dessus, et au lieu de déchiffrer les noms qui nous étaient accessibles, nous n'avons eu de cesse de savoir ce qui était caché là. Attends, dit papa, en s'inscrivant sur un coin du papier. Il se décolle. Je vais tirer dessus avec précaution. Voilà. L'opération avait déchiré en même temps un peu du carton de support, mais on pouvait encore lire distinctement « Céleste ». « Céleste ». Eh bien, lance à mon père, on nous a supprimé la tente Céleste, tout bêtement. Celle qui portait le même nom que moi était une tente ? Je retournais la photo en vitesse pour récupérer la personne concernée. Mon cœur battait terriblement. Il s'agissait d'une jeune fille qui pouvait avoir autour de vingt ans, peut-être moins. Il est très difficile de donner un âge à des gens d'une autre génération. Partagée entre la déception et le soulagement, je constatais qu'elle ne me ressemblait absolument pas. Elle paraissait assez grande et jolie, plutôt claire de cheveux. « Une tente ? Quel genre de tente ? » Mon père me considéra avec dans l'œil une lueur d'incrédulité. « C'est vrai, » dit-il enfin, « quel genre de tente ? » J'en ai rarement entendu parler, très rarement même. Mais le prénom Céleste est bien pour moi associé à une tente. Il refit alors un petit point salutaire sur la famille. Il ne savait pas remonter plus haut que son arrière-grand-père Edmond. Il commença donc là. Edmond a donc eu trois enfants, une... « Bon sang, c'est elle ! » En dehors de mon grand-père Louis, de mes grands-oncles Albert et Renée, il y avait une fille, l'aînée, celle qu'on voit sur la photo, là, au début. Je revins en arrière dans l'album, puis feuilletée avec soin, la petite fille ne figurait que sur les deux photos collectives, sans indication de prénom. Il n'y avait d'elle aucun portrait individuel. Et la photo nous vint aussitôt que c'était ces portraits-là qui avaient été retirés de l'album. Jusque-là, on avait pensé que quelqu'un les avait récupérés pour sa propre collection. Mais le fait que son nom soit caché sur la grande photo de famille donnait à cette absence un tout autre sens. Mon père demeura pensif. « Qu'était-il arrivé à cette tante, ou plutôt cette grande tante, pour qu'on la supprime de la famille ? » Il essaya de retrouver dans quelles conditions il avait entendu prononcer son nom. Il lui semblait que c'était l'oncle Albert qui avait dû dire quelque chose comme « Tu ressembles à ta tante céleste. » Les enfants ne font jamais attention à ça, aux ressemblances qu'on va à tout prix leur trouver. Il se rassembla, il se rappela ensuite que ce prénom avait été prononcé par le fils du boulanger du village, chez qui il allait acheter des bonbons chaque samedi. Et dont il s'était finalement fait un copain. Celui-ci était venu parfois jouer avec lui à la maison. Oui, c'est là que le garçon avait parlé de Céleste. Elle avait disparu et n'était jamais revenue. On racontait que l'arrière-grand-père, Edmond, avait interdit son mariage avec l'homme qu'elle aimait et qu'elle s'était enfuie avec lui. C'était en 1916. 1916, je fus tout de suite frappée, bien sûr, par le fait que c'était la date inscrite sur le mur de ma chambre. Autrefois, finit mon père, il y avait des tas d'histoires de ce genre dans les familles. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu l'impression que cette fille aînée était morte depuis longtemps. Je n'y ai pas accordé d'attention. Pourquoi est-ce que l'arrière-grand-père Edmond s'opposait au mariage ? On va savoir. À l'époque, j'ai même entendu parler d'un père qui avait interdit à sa fille d'épouser l'homme qu'elle aimait sous prétexte que celui-ci avait passé une année au séminaire. « Et alors ? » demandai-je en tombant des nus. Et alors, le père considérait que c'était un défroqué, comme s'il s'agissait d'un prêtre ayant rompu son serment. Or, il n'avait jamais prononcé de vœux. Il avait juste fait une année d'études au petit séminaire quand il était très jeune et vraisemblablement expédié par là par ses parents. Incroyable ! Soufflais-je. D'ailleurs, je me demande, repris soudain mon père, si cette anecdote ne concernerait pas la tante céleste elle-même. Cette histoire nous laissa pensifs parce que les deux morceaux, l'opposition du père et la fuite de la jeune fille, se reconnaît très bien. Les familles soupirent à mon père. Il a dû s'en passer dans cette maison. D'ailleurs, les gens du voisinage l'appelaient d'un nom qui m'a toujours paru plein de mystères. La maison aux cinquante-deux portes. La maison aux cinquante-deux portes.